La main de l'empereur a touché ses objets lors de ses derniers jours en exil à Sainte-Hélène. Cette horloge a été stoppée à l'heure exacte où il est mort. La flamme de cette bougie a été éteinte il y a 200 ans. Il est mort à 17h49, donc à Sainte-Hélène, le 5 mai 1821. Et son valet de chambre qui était là a mouché la chandelle, l'a éteinte, donc en signe de deuil, le chandelier est resté comme ça. Et il est resté dans la famille, dans cet état. Boudon de Witt est l'arrière-arrière-petit-fils de Jérôme Bonaparte, le plus jeune frère de Napoléon, éphémère roi de Westphalie, qui porta par exemple ce bel uniforme de colonel des Hussards. Chaque pièce de ce musée est un souvenir de famille, des souvenirs qui sentent la poudre et un certain souffle de l'histoire. C'est le chapeau que Jérôme, le frère de Napoléon, portait le jour de la bataille de Waterloo. Au centre ici, vous avez un glaive qui était à Lucien quand il était ministre d'Internieur, un sabre de Murat, beau-frère de Napoléon, et un sabre d'Eugène de Beauharnais qui commandait les chasseurs à cheval de la garde, le fils de Joséphine. Sur ce tableau, destiné à être affiché dans les cours d'appel, l'empereur présente le code Napoléon, devenu le fondement du droit français sous le nom de code civil. C'est un génie d'organisation. Il a su prendre, ici vous êtes devant le tableau du code, le code c'est pas lui qui l'a écrit, il l'a corrigé, il l'a aidé à la conception, mais il avait des juristes qui le faisaient, mais il a su les trouver, il a su leur demander de le faire. Boudon de Witt ne manque pas d'ascendant car au-delà des Bonapartes, il a hérité d'un titre de comte russe par son père et entretient des parentés avec d'autres dynasties royales. Ma mère était très très liée avec le roi Umberto d'Italie, et puis elle était également très liée avec le roi Léopold III de Belgique qui est mort aujourd'hui. Fermé pour cause de Covid, le musée Napoléon de Cendrieux espère se rattraper cet été. Une troupe d'une centaine de reconstitueurs est attendue au mois de juillet, avec des cavaliers, de beaux uniformes et un canon pour entretenir le souvenir de cette épopée.